Les choses se précisent autour de la visite du pape François dans l'île. Selon nos informations, le Vatican a transmis ce mardi une demande officielle concernant l'avenue du Saint-Père le 15 décembre prochain à Ajaccio. D'autre part, les autorités françaises auraient commencé à organiser les conditions de ce voyage officiel. Un déplacement, oui, qui constituerait une première historique. Jamais un pape en exercice n'a foulé la terre corse. Les précisions de Caroline Ferrer. La visite du souverain pontife à Ajaccio se précise. Selon nos informations, une demande officielle émanant de la diplomatie vaticane aurait été transmise aujourd'hui à la France pour le 15 décembre prochain. Coïncidence, le cardinal Bustillo était reçu en audience hier matin par le pape à Rome. Par nature prudent, le Vatican ne devrait pas se presser pour confirmer le voyage, notamment en raison de la santé fragile du souverain pontife. On se souvient que celui-ci, souffrant, avait dû renoncer à son déplacement à Dubaï, pourtant annoncé pour la COP28 en décembre 2023. Concernant les modalités du voyage, le pape arrivera en avion et non pas en hélicoptère, en dépit des courtes distances depuis Rome. La papa mobile serait nécessairement acheminée par bateau. Une messe en public serait envisagée à Ajaccio dans un site qui reste à définir. Cette visite confirme l'intérêt du pape pour la Méditerranée. Depuis 2013, le pape y a réalisé 11 voyages sur 43 au total. Il avait insisté sur cet aspect-là en rappelant qu'effectivement l'origine du christianisme est méditerranéenne et qu'on peut aussi relier à sa volonté de voyager dans des endroits où les autres papes n'ont pas encore voyagé. Sortir un petit peu des chemins battus en quelque sorte, des lieux importants et symboliques où tous les papes se sont rendus. En septembre 2023, le souverain pontife s'était rendu à Marseille pour les journées méditerranéennes parce que la cause des migrants lui était chère. De la même façon, sa visite à Ajaccio sera liée au colloque organisé par l'église de Corse sur le thème de la piété populaire. Il vient de publier une encyclique dont on pense qu'elle est un petit peu le document majeur de son pontificat sur le thème de la culture populaire. Et on peut penser effectivement que s'il vient en Corse, c'est également pour souligner cet aspect. Dans une île qui a une histoire particulière relative au catholicisme, qui a aussi des pratiques religieuses spécifiques. La ferveur des quelques huisses en Corse l'an dernier, qui avait fait le déplacement à Rome lorsque Mgr Boustillot avait été créé cardinal, avait aussi favorablement impressionné le pape François. On l'avait vu, à Marseille, le déplacement du pape était entouré de précautions maximales sur le plan de la sécurité. Chez nous aussi, ce sera un défi de taille, sachant qu'Emmanuel Macron est pressenti, comme le veut le protocole, pour accueillir le souverain pontife. Merci. Merci.